Bonjour à tous et à toutes, nous voici repartis pour une autre petite miniature, même format que l'autre, la précédente, c'est à dire 13 x 18 avec un petit passe-partout de 12 mm, c'est toujours plus joli je trouve. Je vais continuer sur le thème au paisible, les bateaux, l'eau, les reflets. Je vais faire un petit croquis, quelques barques alignées, de plus ou moins grandes. Je n'ai pas de bateaux alors c'est complètement imaginaire. Je ne suis pas spécialiste, une cabine dans la taille des bateaux, je ne sais pas. C'est qui les fabricants ? Je n'en sais rien non plus. Les eaux paisibles. Bon, je dessine un peu trop là, ça ne va pas. J'aime bien quand c'est spontané. Peut-être un petit ponton. Voilà. Il faudra un petit personnage. J'ai envie de faire un peu de végétation. un ciel qui se reflète, du bleu qui se reflète ici, puis des nuages. Enfin, on va voir. C'est posé. quelle couleur ? Je ne vois pas grand chose. Là, c'est vraiment noir. On y va. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire des réserves de blanc. Il y a toujours des lumières qui passent. Voilà. Cette fois-ci, j'ai de l'eau. J'espère que la lumière sera bonne. Il y a la lumière du jour, puis j'ai une lampe. une lampe LED avec un écrivage blanc. J'ais dipler. Un TOI qui. Là, un peu moins foncé, plus ça va, plus je peins moins j'ai de pigments, ce qui me convient très bien. Je mettrai des accents après. De noir ou de blanc, on verra. Là, c'est une grande barque. C'est un bateau de luxe, il n'y a plus grand que les autres. Bon. C'est pratiquement à sec pour l'instant. Je voulais faire, je le fais maintenant. Je fais une espèce de ponton, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un ponton. On va faire... Là, j'ai commencé par le premier plan au lieu de l'arrière-plan. Il faut savoir prendre des risques, prendre des chemins différents pour arriver à ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours droit. Le chemin... Je vais travailler le ciel. Il faut que je trouve du bleu. C'est sympa aussi de travailler des miniatures comme ça. Je vais le foncer ici et là. C'est parti. D'accord? Il faut que je trouve vous le Наître. Il faut que je trouve... Il faut que je trouve ça. C'est bon. Il faut que je trouve ça. Je cherche un bleu plus lumineux pour mettre en bas, est-ce que c'est mieux, je ne sais pas. Je vais diluer tout ça, bon écoutez, soit je continue, ou je laisse sécher, je ne vous ai pas parlé du papier, c'est un 300 grammes qu'on sent, un grain fin, comme vous pouvez voir, ce qui permet de faire des détails. Je vais laisser sécher un peu, pour ne pas être gêné, pour pouvoir travailler proprement après. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci. Je ne sais même pas si j'ai filmé tout à l'heure, cette paroi. Non tant pis, je continue. Je ne sais pas si j'ai filmé tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai filmé tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai filmé tout à l'heure. Et tu vois des antennes, des cordages. Et moi, je peins aussi avec les doigts, tout serre. Et tu vois des cordages. Je vais voir ce que ça donne. Bon, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Je vais ajouter quelques détails. Je ne sais pas trop encore. Puis mettre des oiseaux, puis un personnage au moins. Je vais colorer un peu plus ces eaux en bleu. Et je mets du bleu, le même petit cidre. J'appelle ça des eaux paisibles. Bon, il y a quelques petites vagues, mais ce n'est pas méchant. Plus je remonte, et moi j'ai deux pigments. Donc plus c'est clair, j'ai un avantage. Je vais essayer de faire des petits bonhommes. J'ajoute rien du tout. Aussi peu. Un petit peu quand même. Là un peu trop. Deux personnes qui se rencontrent et qui se saluent. Je ne les connais pas. Un petit peu de nervosité. Je vais faire un cordage. une ancle peut-être. Mais pourquoi pas. Peut-être des encres, je ne sais pas. Je vais faire comme s'il y avait un bateau. comme ça. Avec. Un mât. Il est grand, c'est vrai. C'est un mât ou autre chose, je ne sais pas. D'ailleurs, je vais en faire un autre. Je m'arrête avant, c'est mieux. J'essaie d'enlever avant que ce soit trop sec. Voilà, c'est propre. Bon, c'est sympa. L'arbre là, je vais ajouter du bleu peut-être. Du bleu. Et du vert. Quelque chose de foncé. Très foncé. Très foncé. Bon, que ça contraste un peu. J'ai pris du vert ou du... Je crois que j'ai pris du noir. Invisible. Ouais, j'ai pris du noir. Ouais, j'ai pris du noir. Non, c'est pas grave. Je vais faire des troncs. Avec. L'ongle. Vous allez voir. Un retrait de blanc. Enfin, un retrait pour avoir du blanc. Logiquement, ça devrait marcher. Sinon, on peut prendre un écart. Quelque chose d'assez dur. Un coupe-papier. La pointe de coupe-papier. Un peu ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Bon. Démonstration. Vous voyez, moi j'ai pas d'ongle, mais... Vous voyez. Là, je crois que c'est pas mal comme ça. Une branche qui passe devant. Voilà, ça donne un peu plus de réalisme. Il faudra un livre, mais c'est pas ce que je recherche. Mais... Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose de plus réaliste. Je trouve un terme. Un terme. Si vous avez des idées. Vous désirez que je fasse... Que je traite un sujet. Ou... Demandez-moi. Et puis je verrai ce que je peux faire. C'est une challenge. Bon. On va lui faire... On va faire des petits oiseaux. Des mouettes. C'est la mère. Vous êtes d'accord ? C'est bien. Vous ne répondez jamais. Vous êtes toujours d'accord. Dans le plein des nuages. Là, je vais rattraper un peu de blanc. Je vais le voir. Je vais prendre... Un coup de papier. Là où c'est mouillé. Là où c'est mouillé. Ça détrempe la couleur. Et on arrive à... Mouiller un peu plus. On arrive à récupérer donc... Des blancs. Ça suffit. Il pourrait y avoir un rouflet. Je ne sais pas. Mais bon, c'est déjà bien. On va en faire... Des choses. Je pourrais insister avec deux. Rien qu'avec l'eau. Bref. Vous voyez, c'est... Je peux gratter aussi. Enfin gratter. Je mouille. Je cote. Je mouille. Évidemment, on peut... Ici, cote. Je vais vous montrer. Je prends un cutter. Oh merde. Vous voyez. J'étais à côté. Alors, vous voyez. Je suis désolé. Il va falloir que je refasse. Un retrait de blanc avec un cutter. Bon, vous n'avez pas... Je crois que ce n'était pas filmé. Je vais faire un retrait. En mouillant le papier. Je refais la démo. Je mouille. Le papier. Et je fais juste... On peut insister. Ça fait sortir des pigments. Bon, je refais. Il faudra que je fasse attention de ne pas sortir du cadre. Voilà. Et... Qu'est-ce que je... Je ne sais plus. Enfin, on peut... On peut faire des blancs, des retraits de blancs avec différents outils comme ça. J'ai envie de rajouter des petits détails là. Là. J'ai presque plus d'eau là. Plus rien. Ou pigments. Comme s'il y avait des cordages. On va aller. Écoute, on va... Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être plus mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai gratté. Allez on dit que c'est bon. Je n'ai pas fait des reflets dans des personnages. Ce n'est pas des vampires. Allez on dit que c'est bon. J'aurais pu faire un personnage sur un bateau mais bon. Une pêcheur. Trop c'est trop. Je vais ajouter un peu de couleur. C'est mangé par le... Il y a des couleurs sombres. Je l'enlève. Ça a eu le temps de sécher. J'y étais en dehors. Encore non. Je récupère. J'enlève les couleurs. Pour récupérer le blanc du papier. Si on le fait de suite c'est encore nul. Bon bah écoutez je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais le signer. Ah bah oui. Je pense que j'aime bien c'est faire des... Il va falloir que je fasse attention au cadrage. Il faudrait que j'attende que ça sèche mais... Le fait que ce soit humide ça n'accroche pas tellement. Qu'est-ce pas ? chk Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501